Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture à la Porte de Versailles à Paris. Alors à quoi ressemblera notre potager en 2025 ? Justement, j'ai des personnes qui, dès aujourd'hui, innovent et qui peut-être préfigurent le potager de 2025. J'accueille tout d'abord Éric Dargent. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur d'une start-up, je ne sais pas comment on dit, certainement une start-up, mais qui est très intéressante. Une jeune pousse. Une jeune pousse, voilà, en français, qui s'appelle Re-Farmers. Juste à vos côtés, Thierry Desforges, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes le CEO d'une start-up aussi qui s'appelle monpotager.com, une approche assez originale du potager. Oui, monpotager.com, c'est le premier site sur lequel on peut planter une vraie parcelle de potager en ligne chez des producteurs locaux, observer ses légumes pousser jusqu'à la récolte et se faire livrer à côté de chez soi. Bon, merci beaucoup. Juste en face de vous, Yves Christol, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet agriculture urbaine chez Nivivo. Oui, tout à fait. Nivivo, la première coopérative française et puis des projets d'agriculture urbaine et de jardinage urbain. Et les deux experts qui vont m'aider justement à animer ce débat, j'ai David Fouillet, donc chef de rubrique actualité pour Rustica. Bonjour. Et le grand chef de Rustica, Alain Delavie, qui est juste à côté de moi et que j'accueille avec plaisir. Bonjour. Bonjour. On démarre par Re-Farmers. Tiens, présentez-nous votre initiative. D'où est partie l'idée ? Ok, donc Re-Farmers, c'est une jeune pousse, donc pour rester dans la thématique agricole, d'agriculture urbaine. Et on s'intéresse en particulier à la culture verticale, avec en particulier la technologie ZipGro, qui est cette technologie de culture verticale hydroponique. Je tourne avec le siège, qui permet de cultiver beaucoup sur une toute petite surface, puisqu'on va tout simplement monter en vertical des plantes qui, normalement, ne vont pas dépasser le sol. Donc, en fait, c'est une mousse qui fait support de terre, mais en même temps, elle est support de bactéries, de tout ce qu'il faut pour le sol ? Alors, on travaille vraiment en hydroponie avec un substrat très particulier, c'est un support de culture, une mousse qui, elle-même, est complètement inerte, dans laquelle il va falloir faire passer une fertilisation et en même temps une irrigation, donc en circuit fermé. Et on va pouvoir fertiliser avec soit des poissons, par exemple, si on connecte avec un bassin de poissons, c'est l'aquaponie, soit de la fertilisation organique ou minérale, classique. Et c'est toujours le même principe. La fertilisation, grâce à l'eau, va percoler du haut en bas de la colonne et nourrir les plantes. Alors, vous me disiez qu'il y a même des bactéries qui se développent, non ? Oui, alors, pour tout ce qui est organique, en particulier l'aquaponie, on a vraiment besoin de bactéries pour transformer, là en l'occurrence avec l'aquaponie, les déjections des poissons en nutriments qui soient disponibles pour les plantes. Et cette mousse en particulier, qu'on a dans les colonnes zip-gros, elle est très, très favorable à l'établissement des bactéries, puisqu'elle offre beaucoup de surface pour que ces bactéries s'installent et fassent le boulot de transformer l'ammoniaque en nitrite puis nitrate. Et c'est drôlement malin parce que vous cultivez en vertical et puis vous pouvez décrocher et la mener, par exemple, à l'épicerie du coin de la rue. Exactement. Une colonne zip-gros, vous voyez, je la tiens à la main. Pourtant, elle est déjà pas mal plantée. Alors, c'est de la menthe qui pourrait être encore 2-3 fois plus volumineuse que ça. Au bout d'un moment, la zip-gros, on la voit même plus derrière les plantes. Et on peut la cultiver comme ça si on est juste un jardinier ou si on est un horticulteur ou un fermier. Et l'amener soit dans sa cuisine, dans son salon ou si on est un pro, à l'épicerie du coin, au marché pour que les gens cultivent directement une plante encore vivante. C'est combien de plants à peu près sur une colonne comme ça ? Tout va dépendre de ce qu'on plante et de ce qu'on souhaite avoir au final comme volume. Mais là, on mente. Alors, j'ai pas calculé ça parce que c'est pas moi qui l'ai planté. C'est un projet qui est juste à l'extérieur du salon qui s'appelle MyFood. Mais en gros, ça va être entre 6, 8, 10, peut-être 12 pour des toutes petites plantes. 12 plants sur 1,50 m de hauteur. De hauteur et même pas 30 cm² au sol ou même moins. Oui, mais vous avez une colonne qui fait 10 cm de large. Vous allez laisser de chaque côté peut-être 15 cm, 10-15 cm. Donc voilà, effectivement, beaucoup de production sur une toute petite emprise au sol. L'avantage pour le jardinier, c'est qu'on ne se baisse plus quasiment pour aller récolter ses légumes ou pour les entretenir. Ça, c'est aussi un gros avantage. Mais les plantes, elles aiment pousser comme ça la verticale ? Oui, tout à fait. Les plantes, elles sont... Il y a deux phénomènes. Il y a la gravité, tout simplement. Et puis après, il y a l'héliotropisme. Donc elles sont attirées par le soleil qui vient du haut. Donc elles trouvent tout naturellement, même en poussant comme ça, finalement, de façon quasiment parallèle au sol. Elles trouvent leur équilibre et elles poussent. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre comme plante ? Des herbes aromatiques ou on peut mettre des tomates ? Alors des tomates, c'est pas forcément nécessaire d'investir dans un équipement comme ça pour faire gagner un plant de tomate en verticalité. On sait très bien qu'il suffit de les mettre un tuteur et un plant de tomate, il va pousser en hauteur. Mais en revanche, toutes les petites cultures qui, naturellement, ne vont pas pousser très très haut, donc toutes les aromatiques, les salades, les fraises, là, vous pouvez tout d'un coup en faire 1m50 de haut. Thierry Desforges, c'est quoi votre concept ? Alors monpotager.com. Alors monpotager.com, c'est simplement le premier site internet qui permet particulièrement aux citadins de pouvoir cultiver en ligne une parcelle de potager qui existe en vrai chez des producteurs locaux. Mais c'est pas eux qui bêchent. Alors c'est pas eux qui bêchent, c'est pas eux qui font tous les travaux, parce que les producteurs ont ce savoir-faire et on laissons le savoir-faire aux producteurs. Par contre, ils vont communiquer leur savoir-faire par l'interface du site et de notification directement aux consommateurs qui sont leurs clients et ça permet aux consommateurs de mieux savoir ce qui se passe directement sur le terrain chez les producteurs et de leur redonner un petit peu de confiance aussi sur les produits. Alors je suis un vrai Parisien, je veux justement pouvoir cultiver, je sais pas, 100m2 de potager ailleurs. Comment je fais ? Je vais sur votre site ? Alors on se rend simplement sur monpotager.com, on crée une parcelle, on a un choix entre 15 et 150m2 pour les parcelles, ça coûte entre 15€ par mois et 100€ par mois. On est bien évidemment engagé sur une année complète, on participe en fait au financement du cycle de production de l'agriculteur et on peut suivre l'évolution, donc on choisit chaque mètre carré sur le site, chaque carré représente un mètre carré qui est réellement planté chez le producteur. Au niveau des légumes, vous avez un large choix de légumes, tous les légumes possibles ou... ? Alors l'objectif au départ du projet c'était de faire uniquement des légumes annuels parce qu'on voulait avoir cette logique de cycle annuel où je plante et je récolte et après je passe à un autre cycle. Depuis quelques temps, on a ajouté quelques cultures pérennes, on a des pommiers et cette année on va ajouter une quarantaine de nouvelles espèces dont tous les aromatiques. On parlait d'aromatiques, c'est intéressant. Après ce que nous on souhaite à terme, c'est que nos clients puissent aussi produire une partie des choses chez eux. Donc il y a des légumes qui ne peuvent pas, quoi qu'il arrive, être produits à la maison et pour le reste, des aromatiques c'est possible, il suffit d'avoir une tour zip gros et on fait ces aromatiques chez soi et le reste on fait sur monpotager.com chez des producteurs qui eux ont la surface, le terroir et le savoir-faire. Et est-ce qu'il y a un prix fixé pour le maraîcher ? Il reçoit 10 euros sur les 15 euros ou 2 euros ? Le maraîcher en fait ça dépend des cultures, donc on a un contrat de production avec les maraîchers qui est déjà basé sur une charte de production, notamment engagée sur l'agriculture durable et on s'engage sur un prix qui en général est à peu près 15% supérieur au prix qu'il peut pratiquer dans ces schémas classiques de distribution. Donc on essaye de mieux valoriser les produits chez le producteur. Comment on fait ? Simplement en valorisant son savoir-faire. Et comment je reçois les légumes ? Alors pour recevoir les légumes c'est très simple, ça fonctionne avec des points relais donc c'est nous qui assurons la logistique du dernier kilomètre, on parle de cette logistique-là. Donc on a des plateformes sur lesquelles on concentre les produits qui viennent des producteurs après on recrée chaque colis de nos clients et on les livre sur des points relais. Vous avez des demandes folles ? Oui c'est vrai qu'on est assez surpris, on a démarré il y a deux ans, aujourd'hui on a un peu plus de 20 000 inscrits sur d'autres plateformes, on a 2000 clients actifs et on a énormément de demandes dans toutes les régions françaises. Oui mais ma question c'est des demandes folles, est-ce qu'il y en a qui veulent du ginseng, du cannabis, je ne sais pas quoi, des choses pas possibles ? On a des demandes folles, c'est vrai, particulièrement le cannabis, c'est une plante qui sanctuarise un peu les attentions. Bon évidemment on respecte la législation à ce sujet-là. C'est pas pour l'instant. Non mais par contre on va bientôt je pense proposer du chanvre textile à nos clients parce que puisqu'ils veulent des plantes de ce type-là, ça n'a pas la même finalité. Bon très bien. Yves Christol, alors vous êtes chef de projet agriculture urbaine chez Nivivo, je ne savais même pas qu'Invivo s'intéressait à l'agriculture urbaine. Alors tout à fait et on a un gros avantage, c'est qu'on a autour de nous tout un tas de start-up qui viennent nous voir et nous disent voilà il y a un bouillonnement en ce moment sur l'agriculture urbaine et on a envie de faire des choses. Et on rencontre des jeunes pousses et on va essayer de pousser les jeunes pousses pour aller vers cette agriculture et ce jardinage 2025-2050. On est parti d'un simple constat qui est le 3 fois 70%. En 2050, il faudra 70% de production en plus pour nourrir les 2,5 milliards de plus de personnes. Aujourd'hui, 70% de l'eau est déjà utilisée pour arroser. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec l'eau de demain ? Et puis 70% des gens, ce sera des urbains. Aujourd'hui, on est à 50%. On sera à 70% en ville. Il faudra amener les légumes. Donc on aura des sociétés qui amèneront les légumes du maraîchage qui vient tout autour. Il faudra compléter par une production. Et on estime qu'il faudra 20% de production au plus proche possible, c'est-à-dire le quartier, la maison, voire un micro-maraîcher indoor, en climat contrôlé total, à l'intérieur du bâtiment, pour compléter ce qu'on ne trouvera pas ou ce qu'on ne trouvera plus ou ce qui sera trop compliqué à apporter depuis très loin. Très intéressant. Alors là, on va attaquer la partie débat. Comment vous voyez toutes ces initiatives chez Rustica ? C'est un mouvement qui a commencé en 2005. L'agriculture urbaine qui se développe de plus en plus et qui semble... C'est un bouillonnement, effectivement. Et d'ici 2025, il y a énormément d'initiatives qui devraient aboutir à des choses très intéressantes, avec un potager qui sera effectivement à nouveau urbain, comme il l'a déjà été au Moyen Âge. Et on retrouve là l'utilisation optimale de l'espace urbain. Effectivement, il y a des témoignages. Donc, quand on parle de cultiver à Paris, vous avez au-dessus des Galeries Lafayette, vous avez une production de fraises assez exceptionnelle. Donc, c'est vraiment au cœur de Paris. On commence à parler de potager souterrain. On commence à parler de potager sous-marin. Sous-marin, ça veut dire sous la mer ? Sous la mer. C'est en Italie. C'était l'année dernière. Ils ont fait des cloches, des espèces de cloches dans lesquelles ils ont cultivé du basilic et de la salade sous l'eau. Donc là, il faut effectivement des jardiniers avec des palmes. Mais c'est un des modèles possibles puisqu'en fait, le problème, c'est la place et en ville. Mais sur la ville, vous avez aussi le côté vertical. Donc là, avec les colonnes, c'est un exemple. Les jardins verticaux se développent de plus en plus. Et c'est aussi une tendance. Et le côté qui rentre dans la cuisine, c'est ce qu'on voit aussi de plus en plus arriver. Des choses qui vont se cultiver à l'intérieur. Alors, pas tout, bien sûr. On ne va pas faire du poireau en permanence chez soi. Mais il y a des choses un peu fragiles. Et puis, globalement, le potager a toute sa légitimité près de chez soi. Parce que quand on voit le prix de quelques brins de ciboulette achetés dans les grandes surfaces sous emballage et qu'on se dit qu'un pot à côté, ça va vous faire 50, 60 pots de grains de ciboulette, on fait quand même des sérieuses économies. Donc le potager high-tech, le potager connecté a de l'avenir. David Fouillet. On arrive aussi à la construction du potager dès la conception de l'immeuble. Donc là, on va voir arriver d'ici 2025 des immeubles qui comprennent déjà un potager à l'intérieur pour les habitants. Là, dans le 13e, on a 22 familles qui cultivent sur un toit leur propre potager, par exemple. Et je pense que d'ici 2025, on en verra partout. Exactement. Jean-Pierre Boisin, qui est un architecte assez connu, a construit au nord de Paris, effectivement, des bureaux avec chaque fois les mètres carrés de potager liés au bureau. Alors, moi, je suis issu du monde agricole. J'ai l'impression qu'il y a d'un côté le monde urbain qui développe cette idée un peu folle de produire en oubliant le monde agricole. Est-ce qu'on va avoir un clivage ou pas ? Non, on ne va pas avoir un clivage. On risque d'avoir une différenciation des productions. Les grandes cultures vont se concentrer sur les céréales parce qu'on aura besoin de céréales. On sera 60% d'urbains en 2025. C'est 4,5 milliards d'humains. Et il va falloir nourrir tout le monde. Et il va falloir concentrer la production des légumes près des villes pour avoir des légumes de qualité, frais et qui soient cueillis à maturité, c'est-à-dire l'inverse de ce qui se fait aujourd'hui. Je ne partage pas tout à fait cet avis que les grandes cultures vont se concentrer, ou les terres agricoles vont se concentrer sur les céréales. Pourquoi ? Parce que je suis moi-même un agriculteur céréalier en Ile-de-France. Et avec plusieurs collègues, on se rend compte qu'on est en train de faire réévoluer les assolements de nos exploitations pour reconcentrer des surfaces sur du maraîchage qu'on avait oubliées par le passé. Pourquoi ? Parce qu'on a une forte traction sur la demande de produits locaux. Et que finalement, les céréales, avec des marchés, des cours qui sont très très volatiles, on a du mal en fait à pérenniser nos exploitations céréalières en proche couronne. Parce que de l'autre côté, on a une pression foncière très importante. On perd quand même l'équivalent d'un stade de foot toutes les 5 minutes. Je ne l'invente pas, c'est les chiffres qui le disent. Donc le fait de pouvoir pérenniser l'exploitation par l'ajout de cultures maraîchères dans l'approche couronne où ces cultures avaient disparu fait que je pense qu'on a... Alors pas partout en France, mais en tout cas dans les périphéries des espaces urbains, on aura à nouveau du maraîchage. Eric Targent, vous avez une anecdote intéressante. Vous m'aviez dit un jour que les premières expériences au Canada de fermes urbaines faisaient marche arrière. Oui, oui. Un des exemples les plus connus en agriculture urbaine, parce que c'est un peu des pionniers, c'est les fermes Loufa à Montréal. Et ils avaient démarré avec un modèle complètement productif. Donc ils pensaient monter une ferme sur un toit, ce qu'ils ont fait, et vivre de cette production pour alimenter les urbains. Et au final, le modèle a évolué, puisqu'ils ne s'en sortaient pas comme ça, semble-t-il. Et maintenant, ils complètent des paniers avec leur production sur le toit, mais des paniers qui sont composés essentiellement de produits qui viennent des agriculteurs en périphérie. Et moi, je pense que c'est un des... Alors, l'agriculture urbaine, je pense, va avoir beaucoup de modèles différents. Il n'y a pas un modèle qui va s'imposer, mais ça, pour moi, c'en est un modèle qui connecte le rural aux consommateurs urbains. Et peut-être que finalement, c'est un modèle de distribution nouveau qui va se mettre en parallèle des circuits classiques. et remplacer peut-être les supermarchés ? C'est un modèle qui existe aussi dans Paris, puisqu'il y a une grande brasserie dans le 15e arrondissement, qui a un potager sur toit, sur dalle, et qui, en fait, complète ce qu'elle achète et ce qu'elle produit et ce qu'elle donne à ses clients avec de la menthe, des condimentaires, des laitues. Et ça, ça existe déjà. Donc, au milieu des tours, vous avez un complément qui vient enrichir, donc local, sur des choses très fragiles et qui sont peut-être... On parlait de ciboulette, mais c'est typiquement le genre de culture qui peut rester en local. Yves Christol. Oui, je crois que la vraie question, c'est comment va se faire le business ? Parce qu'on peut avoir des envies associatives de faire des potagers, de faire de la communication, mais la vraie question, c'est est-ce qu'on pourra faire des tomates ? Oui, on peut en faire, mais à quel prix ? Et quel est l'intérêt de le faire ? Par contre, on peut faire des choses ultra fraîches avec, par exemple, ce que les Anglais ou les Américains appellent des micro-greens, donc des jeunes pousses. Et dans la jeune pousse, il y a un complément nutritif exceptionnel, sauf qu'il se perd dès qu'il est coupé. Donc il nous faut une proximité de consommation entre la production et la consommation, il faut qu'il y ait entre 2 et 8 heures. Voilà. Donc ça, on peut le faire. Et ça, c'est intéressant. On peut faire des fleurs comestibles pour les restaurateurs parce que 300 euros le kilo de la fleur comestible, on la fait sur place, on la pose dans l'assiette, c'est magnifique. Après, faire des poireaux ou faire des aubergines ou des courgettes, il y a peu d'intérêt. Et puis, j'ai vu une tribune. Donc n'opposons pas les villes aux campagnes, l'agriculture urbaine et l'agriculture des campagnes. Il y a certainement des opportunités aussi pour les agriculteurs qui sont en difficulté. Peut-être demain, devant du savoir-faire, des semences ou des choses autres. De toute manière, le savoir-faire appartient à l'agriculture. Ce sont les maraîchers qui savent faire. Donc c'est aux maraîchers d'aller en ville et de s'installer en ville pour faire du complément de ce qu'ils produisent dans les champs. La question qu'on peut se poser, qui est peut-être assez légitime, c'est de savoir est-ce que l'apparition de cette nouvelle forme d'agriculture qui, finalement, s'est concentrée sur des espèces à très haute valeur ajoutée, fraises, aromatiques, salades, des cultures qui, en général, rapportent de la valeur dans les exploitations, qui vont disparaître des exploitations petit à petit pour rentrer au milieu des villes. Est-ce que, finalement, les exploitations traditionnelles vont réussir à garder suffisamment de valeur parce qu'elles vont leur rester que les cultures à moindre valeur ajoutée, concrètement ? Moindre valeur ajoutée, donc perte de compétitivité parce qu'on sait très bien qu'une exploitation qui ne fait que des poireaux est moins compétitive qu'une exploitation allemande ou qu'une exploitation espagnole qui fait des tomates. Donc, cette question, c'est, voilà, est-ce que, finalement, cette nouvelle forme d'agriculture, si on peut appeler ça de l'agriculture ou du jardinage urbain ou d'horticulture urbaine, ne va pas modifier la structure de résultats d'exploitation agricole ? Il y a vraiment la structure de distribution aussi qui compte. Il ne faut pas juste regarder, je pense, l'état de l'agriculture comme il est aujourd'hui. Quand on se projette dans 5 ans, dans 10 ans, j'espère que ça a non seulement les façons de produire mais les façons de distribuer. Si on prend une grande exploitation aujourd'hui qui va vendre via des circuits longs aux grandes surfaces, on n'est pas sur la même rentabilité qu'on peut faire en circuit court. David Fouillé. En réalité, il y a 340 hectares de toits à Paris. On ne nourrira pas la capitale avec ces 340 hectares, même en Allemagne, quel que soit le mode de production. Ce qui est certain en revanche, c'est que ça ramène l'agriculture en ville et que les urbains auront à nouveau sur l'agriculture un regard qu'ils ont perdu. Ils n'auront plus besoin de venir au salon de l'agriculture pour voir de l'agriculture avec ce que c'est le salon, avec quel salon mais ils auront à côté de chez eux une petite exploitation avec quelques poules, avec quelques légumes qui poussent et ça, en revanche, ce lien-là, il sera recréé. Vous savez qu'il y a un statut d'agriculture urbain qui va être décidé par la mairie de Paris. Ça semble un peu fou d'ailleurs qu'on arrive à spécialiser comme ça. Ça se fait un peu partout. Là, Bloomberg, il veut défiscaliser les gens qui cultivent sur les toits. Aux Etats-Unis ? A New York, effectivement. On voit à Détroit une analyse un peu du sol et de l'occupation foncière pour voir où on peut installer les exploitations agricoles. Il y a tout un mouvement qui est en cours et moi, je dirais même que le petit citadin qui plante trois plants de tomates sur sa jardinière, il participe à ce mouvement-là. Yves-Christian, vous voyez ça comme un marché important pour vous ou ça reste très marginal ? C'est un marché important parce que c'est un marché de tests, de prototypes. Donc, ça va préfigurer ce qu'on aura en 2050. Là, on ne parle que de 2025. 2025, ça sera très faible. On estime que l'agriculture urbaine aux Etats-Unis va nourrir 1% de la population. Donc, on est sur des petits chiffres, on démarre. Les toits, c'est une solution, mais c'est une solution de lien social. Si vous mettez juste des cultures sur le toit, l'hiver, vous ne mettez rien, évidemment. Donc, il vous faut une serre. Si vous vous faut une serre, il faut du chauffage. Si vous vous faut du chauffage, il faut de la lumière. Tout ça, ça consomme énormément d'énergie. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Alors, on voit par contre apparaître des choses en prototypage assez amusant. à Londres, on voit à 36 mètres sous le sol des cultures dans des anciens tunnels de métro. Voilà. Et ils ne produisent que des choses qui intéressent des restaurateurs de la région. Pour revenir sur le sujet qui est le potager de demain, oui, il y aura des petits potagers dans toutes les maisons. Oui, il y en aura. Et ça démarrera en janvier 2017. On va sortir une gamme là-dessus où il y aura des petits systèmes hydroponiques. Vous voyez le zip-gro, imaginez-le en petit format dans votre cuisine, dans votre salon, en train de produire des petites salades ou des petites tomates. Gilles Maréchal, co-signataire d'agriculture et urbanité de ce collectif, l'a dit qu'il faudra peut-être aussi réinventer des carreaux comme les marchés des villes, en fait, quelque part des lieux où il y a des échanges pédagogiques, peut-être des échanges pour tester la terre, apprendre le savoir-faire et peut-être aussi commercialiser des agriculteurs qui viendraient au cœur des villes commercialisées avec les urbains. Oui, alors, moi, je peux répondre sur cette partie-là parce que le rôle, le métier de monpotager.com, c'est justement de créer du lien entre le producteur et le consommateur sur un terrain qui est le terrain de la pédagogie. Je vais expliquer mon métier de producteur directement au consommateur. Voilà. Ça, ça me semble assez important et même si on se projette à 10 ans d'aujourd'hui, donc en 2025, le rôle du producteur restera important pour faire de la pédagogie. Que ça se passe à des rencontres physiques ou d'une manière plus récurrente sur un site web, il faut que ce lien reste important. Du lien, toujours du lien. Voilà, merci messieurs. J'aurais discuté des heures avec vous, mais malheureusement, on est arrivé au terme de cette émission. Merci à vous Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501